Et bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième vidéo de la journée, oui c'était une grosse journée, première vidéo, mon test sur Star Wars Outlaws, puis la vidéo découverte, environ 3 heures de gameplay autour de Star Wars Outlaws évidemment, et là maintenant l'actu du jour. Alors c'est parti, on attaque avec The First Descendant, on a parlé récemment de la première saison qu'elle allait être mise en place, avec les nouveautés qui allaient arriver sur la première saison. Sachez que de base, cette mise à jour était censée être divisée en 3 parties, là du coup elle sera déployée le 29 août comme prévu, mais elle sera finalement divisée qu'en 2 parties. En fait la partie 2 et la partie 3 fusionneront pour ne faire plus que la partie 2, donc elle est prévue pour le 10 octobre 2024. Il y a une vidéo qui est sortie autour de cette update qui montre globalement tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur, donc c'est assez intéressant, encore une fois si vous jouez au jeu et que vous attendez les nouveautés autour de ce jeu là, n'hésitez pas à aller la voir évidemment, parce qu'elle contient toutes les informations du contenu qu'on avait déjà détaillé dans une vidéo d'actu précédente, voilà si vous l'avez pas vu ou si vous comptez voir ça avec des visuels officiels, ah bah c'est tout à fait disponible. Sur Youtube, on enchaîne avec un jeu qui s'appelle Squirrel with a Gun, qui sortira donc le 15 octobre sur Xbox Series et PlayStation 5. Donc il a été présenté lors de plusieurs conférences, c'est le jeu qui fait penser à God Simulator, mais en version écureuil. Donc on incarne un petit écureuil qui va faire des conneries, globalement vous avez des petites missions à faire, que ce soit pour emmerder les gens ou pour faire des puzzles, ou voilà, vous utilisez pas mal d'armes qui vous aident aussi à vous déplacer dans l'environnement. Il y a un trailer qui est sorti autour de tout ça, je vous le mets en fond évidemment, n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez en savoir plus. Bref, dans cette bande d'annonces, dans ce trailer, on apprend la date de sortie console, parce qu'on avait déjà la date PC qui était positionnée au 29 août, et on savait qu'il était prévu sur console, mais on ne savait pas quand. Bon, ce sera donc le 15 octobre prochain pour les consoles. On enchaîne avec du Fable. Grosse nouvelle, on a un studio qui est venu renforcer le studio de Fable, Playground Games, qui avait déjà eu recours à des renforts. Souvenez-vous, on en avait parlé, c'était Eidos Montréal qui était venu soutenir les équipes de Playground Games, justement dans le développement de ce jeu. Voilà, Fable apparemment, c'est très compliqué de le développer en interne, ils ont des grosses ambitions. Vous avez vu que graphiquement aussi, ça va être vraiment sympathique. Il a attendu sur 2025 un certain RPG, je pense qu'on attend tous maintenant le gros RPG de Xbox. Bref, on a un autre studio qui vient en renfort, celui-ci basé en Angleterre. Il s'agit du studio Third Kind Games, qui a travaillé notamment sur Sea of Thieves, Hearthstone et Forza Horizon 4. Voilà donc un nouveau studio qui vient renforcer les équipes de Fable pour le développement du jeu. Côté PlayStation 5 Pro, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas entendu parler. On a un nouveau journaliste qui nous donne des informations sur tout ça. Donc en fait, c'est Lorenzo Fazio qui a été à la Gamescom 2024 récemment. Et sur place, il a pu s'entretenir avec pas mal de développeurs, voilà, en confidentialité on va dire. Et certains d'entre eux lui ont parlé de la PlayStation 5 Pro, dont un qui a fait mention de la PS5 Pro dans un futur imminent. Il précise que ce développeur lui a même confié qu'initialement le jeu, son jeu, était prévu pour fin d'année. Mais ils ont volontairement fait traîner en longueur le développement de ce jeu. Ils l'ont ralenti afin qu'il puisse correspondre à la sortie de la PS5 Pro. Mais il a quand même dit que la sortie de la PlayStation 5 aurait lieu soit cette fin d'année, soit début d'année prochaine. Donc ça coïncide aussi avec toutes les informations qu'on a autour de la PS5. Mais si c'est vraiment une sortie pour cette fin d'année qui est prévue, ça me semble tard pour faire de la com de la part de Sony. Je l'aurais plutôt attendu sur juin. Donc s'il se positionne septembre-octobre, ce serait plutôt pour une sortie début d'année prochaine je pense. Et ça me semble un peu court au niveau des délais. Mais ça reste encore envisageable. Bref, a priori, cette PS5 Pro serait toujours au programme pour cette fin d'année au début d'année prochaine. On enchaîne rapidement avec les schtroumpfs, l'épopée des rêves. Voilà, pour ceux qui l'attendent, il y a un gameplay qui est sorti, gameplay d'environ 2 minutes, qui montre un peu plus le jeu. Donc il est prévu pour sortir le 24 octobre prochain sur tous les supports. C'est un jeu de plateforme 3D classique, très coloré dans l'univers des schtroumpfs. Voilà, un jeu familial, nouveau gameplay. Si vous voulez le voir, n'hésitez pas à y aller. Côté Half-Life, on a d'autres informations aussi qui vont être assez intéressantes. On a eu récemment pas mal de rumeurs. L'existence d'un certain HLX qui était apparemment un nouveau jeu solo dans l'univers de Half-Life et certainement Half-Life 3. Aujourd'hui, c'est l'insider Tyler McVicker, qui était à l'origine des précédentes rumeurs justement, qui revient parler de cet épisode. Il dit Valve est totalement plongé dans le développement de Half-Life. Il ajoute que deux jeux seraient possiblement en production. Donc au-delà de Half-Life 3, il y aurait deux autres jeux. Est-ce que c'est dans l'univers de Half-Life ? Bon, ça reste à confirmer. Mais selon lui, oui. On a aussi l'autre insider qui s'appelle Gabe Follower, qui a également confirmé ses propos. Half-Life 3 est bien réel de ce qu'il nous dit. Mais vous le savez, cette année, il va y avoir la célébration du 20e anniversaire de Half-Life 2. Ça se passera en novembre. Donc logiquement, il devrait y avoir une prise de parole. Et logiquement, on pourrait s'attendre à entendre que Half-Life 3 soit présenté à ce moment-là. D'après ce qu'ils nous disent, ce ne sera pas le cas. Half-Life n'est pas prêt pour être présenté pour le moment. Et Valve ne compte pas en parler tout de suite. On transite du côté de Warmer 40 000 Space Marine 2, qui aurait une durée de vie, ma foi, assez courte. On serait sur une douzaine d'heures, d'après les propos du studio. Warmer 40 000 Space Marine 2, c'est un jeu qui est très attendu. Vous m'en parlez très souvent sur la chaîne. Jeux de sabreur interactif, qui eux-mêmes ont bien conscience de la hype qu'il y a autour de leur jeu. Dans un article qui a été publié sur Steam, le studio a précisé que la campagne solo durera approximativement 12 heures. Elle sera accompagnée par un mode PVE jusqu'à 3 joueurs qui se nomment Opération. Et ce mode supplémentaire pourra également être joué seul. Derrière, il y a le mode Eternal War, qui proposera à deux équipes de 6 joueurs de s'affronter en PVP. Le jeu sortira le 9 septembre sur PS5, Xbox Series et PC. Et donc voilà, il ne faut pas vous attendre à plus que ça. Donc le PVP, c'est un mode de jeu en ligne, donc il n'y a pas de durée de vie à proprement parler. Derrière, on a un mode coop, certainement, qui aura une fin. On ne sait pas la durée de ce mode coop. A priori, il est aussi jouable en solo, donc il peut prolonger la durée de vie du jeu. En tout cas, si vous comptez faire juste l'histoire principale du jeu, donc le mode solo est prévu pour durer une douzaine d'heures. Voilà, je pense qu'ils ne veulent pas faire des déçus et c'est pour ça qu'ils le précisent en avance. Derrière, on a eu aussi des informations autour de About. Enfin, pas des informations à proprement parler, on a eu du gameplay. Il y a 30 minutes de gameplay qui sont sortis sur une chaîne et plus d'une heure de gameplay sur une autre. Alors, c'est la chaîne de Enfants Terribles, si vous voulez voir ça. Une heure, globalement, de gameplay autour du jeu. On y voit plusieurs classes de personnages. C'est assez intéressant, si le jeu vous intéresse. Voilà, c'est l'RPG d'Obsidian qui était censé sortir fin d'année, mais qui a été reporté du coup début d'année prochaine. A la première personne qui fait quand même vachement penser à Skyrim dans l'idée. N'hésitez pas à aller voir ça. Une heure de gameplay, on en apprend beaucoup plus. On va aussi s'arrêter rapidement sur Concorde, la catastrophe Concorde. Vous voyez, on est ici sur SteamDB. C'est là où on a les statistiques. Alors, on n'a pas les statistiques PlayStation, évidemment, mais ça ne doit pas être fameux non plus. Depuis son lancement, son lancement qui a eu lieu le 23 août, on a eu un pic de joueurs qui s'est fait quasiment dans la foulée de 697 joueurs. C'est très, très peu. Et derrière, vous le voyez, le lendemain, le pic est à 473 joueurs. Le surlendemain, 402 joueurs. Et là, on est sur un truc qui va être encore bien plus bas, vu qu'actuellement, on a 173 personnes sur le jeu. Ce qui est très, très peu. C'est un énorme échec, ce Concorde. Alors, difficile d'en connaître les raisons. Certainement parce que c'est un jeu, déjà, multijoueur, PlayStation, on les attend ailleurs. Un jeu full multijoueur. Jeu compétitif dans un marché qui est quand même assez saturé. Il ressemble aussi très pour très à Overwatch. Et les gens n'ont pas forcément envie de quitter Overwatch. Des jeux multis, il y en a beaucoup. En plus de ça, c'est un jeu qui n'est pas free-to-play. Donc, beaucoup de gens ne s'y essayent pas dans la mesure où il faut payer un ticket d'entrée de 40 balles quand même. Pour un jeu qui a une mauvaise réputation, ça fait cher. Et vous le voyez, en plus, qui a tendance à être déserté. Pourtant, il n'a pas une si mauvaise note. 70% de reviews positives sur Steam. C'est clairement un jeu qui aurait dû être en free-to-play. Beaucoup de gens lui reprochent aussi l'esthétique des personnages, que je peux totalement comprendre. En tout cas, vous le voyez, c'est un énorme échec. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Voilà, Concorde n'a pas rencontré le succès. Et de toute façon, on le sentait venir. Il était mort avant même d'être sorti. À titre de comparaison, on a Skull & Bones qui est sorti récemment sur PC. Sur PC, non pas PC, mais sur Steam. À peu près dans la même date. Voilà, il est sorti le 22 août celui-ci. Et il a eu un pic de 2615 joueurs. Et actuellement, il y a 1800 personnes sur le jeu. Pourtant, Skull & Bones est déjà sorti sur PC. Il est déjà sorti depuis un moment sur console aussi. Il était sorti via la plateforme d'Ubisoft tout simplement. Et là, il vient juste d'arriver sur Steam. Malgré tout, il fait bien mieux que Concorde. Alors évidemment, ce n'est pas le même style de jeu. Mais bon, on n'a pas le même style de jeu récemment qui sont sortis. Il faudra comparer avec Marvel Revolts. On verra ça donc un peu plus tard. On transite et on va terminer cette vidéo avec du Black Miss Wukong. Déjà super nouvelle. Il s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Vous le voyez ici par le biais d'un communiqué officiel. C'est énorme. Déjà atteint 10 millions de copies. Je vous rappelle qu'il n'est sorti que le 20. Donc, ça fait moins d'une semaine qu'il est dans le commerce. Version PS5 et PC uniquement pour le moment. Et des chiffres qui vont logiquement gonfler encore un peu. Il pourra atteindre certainement les 15 millions d'unités vendues. Évidemment, c'est un très très bon score. L'autre information assez intéressante, ça concerne la version Xbox Series. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont annulé ou reporté plutôt. C'est plutôt ça. Ils ont plutôt reporté la version Xbox Series parce qu'il y avait eu des soucis de compatibilité avec cette version. Et les rumeurs qu'on avait, ce serait la série S qui aurait potentiellement posé problème. Mais on sait qu'Xbox travaille actuellement avec Game Science pour régler le problème et sortir Wukong sur Xbox. On a ici une autre version d'effet qui nous est proposée par Ecstasis qui, vous le savez, nous donne très souvent des informations et très souvent des bonnes informations qui s'avèrent vérifiées par la suite. Il explique avoir parlé à des développeurs et à des personnes proches du projet durant la Gamescom 2024. Le titre de Game Science aurait échoué au test de détection des bugs à cause d'une fuite de mémoire sur le jeu. Ce souci provoque de nombreux crashs capables de compromettre les performances de la console. Le studio mettrait tout en œuvre pour régler le problème et obtenir le feu vert de Microsoft. En dehors de ce souci, la version Xbox de Black Miss Wukong serait quasiment prête à sortir. Donc là, on a pas mal d'infos. Déjà que potentiellement, c'est pas la série S. Alors, ce problème technique pourrait venir de la série S en soi, mais là, c'est généralisé à Xbox. Donc, ce serait possiblement les deux consoles qui poseraient problème. En tout cas, il y a un problème de performance avec leur jeu sur la version Xbox qui créerait des fuites de mémoire, ce qui rendrait le jeu complètement instable, qui provoquerait des crashs et qui pourrait compromettre la console Xbox. Et de la manière dont les choses sont tournées, ce serait Xbox qui aurait refusé le jeu au vu de cette situation. Parce qu'il dit qu'ils espèrent obtenir le feu vert de Microsoft. Ça veut dire que c'est plutôt Microsoft qui aurait, dans cette configuration, qui aurait refusé le jeu. C'est intéressant qu'en saut de cloche, je pense qu'on aura encore d'autres informations autour de cette histoire. Parce que Wukong, c'est un jeu qui fait énormément le buzz. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont creuser à droite, à gauche. Vous le voyez ici, à Ecstasis, il n'aurait certainement pas posé cette question si Wukong n'avait pas autant marché, autant polémiqué autour de tout ça. Donc, on aura certainement d'autres enquêtes qui sont faites. En tout cas, voilà. Donc, ce serait plutôt cette histoire de problème de performance de mémoire du jeu sur Xbox. Mais, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'une fois que ce sera corrigé, le jeu sortira vite. Et il serait quasiment prêt à sortir d'après Scancer Ecstasis. Et ça, c'est une super nouvelle. Ça voudrait dire qu'il ne faudra pas trop attendre longtemps non plus pour l'arrivée de Wukong sur Xbox. N'hésitez pas à donner votre avis, évidemment, sur tout ça en commentaire. N'oubliez pas, petit abonne-moi, petit pouce bleu, c'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501